La patrie, Dieu va vous les reconnaître. En tout cas, merci. On sait que c'est coûteux en temps, en moyen. Mais en tout cas, vous avez montré l'amour que vous avez pour notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour la suite. Vous savez, les raisons pour lesquelles nous sommes tous venus, nous sommes là plus tôt. C'est l'organisation de la 7e conférence statuteur élective du Conseil des Males Extérieurs, qui se tient chaque 5 ans ici à Bamako. Bon, cette fois-ci, il y a eu quelques exceptions, comme vous le savez. qui nous ont amené à gêner un petit retard que vous avez compris. Vous êtes à fait ici tous. Et c'est notre statute qui fait de nous, qui nous fait souvent souffrir. Quand on veut grandir, on souffre. Donc, on l'avait prévu pour demain. Pour demain. Mais, pour des raisons encore, des réglages, nous craignons qu'on aura encore deux petits, trois petits jours libres à nous de l'organiser demain. Mais nous voulons le faire à la hauteur de ce que nous sommes. Et souvent, c'est ce que l'homme est, c'est ce qui lui fait souffrir. Voilà. Donc, le lapin passe en bas, l'éléphant, lui, il est obligé de passer ailleurs. Exactement. Donc, c'est pour cela que mon collègue, Adjun et Sidibe, va certainement faire le reste, puisque c'est de deux en termes même de la boîte noire. Donc, moi, je suis appelé en urgence quelque part. Je vais me rendre très rapidement. Et on vous souhaite une bonne rencontre. Encore une fois, merci de votre patience. M. le Président, tu prends la direction du débat. Non, merci. Y'a-vou la... Oui, allez-y. Allez-y, Président. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président du Reconseil. L'objet de cette rencontre d'échange c'est de mettre tout le monde au même niveau d'information. Comme vous le savez tous, la septième conférence du Reconseil des Maliennes de Serrière, qui est une conférence élective et statitaire, a connu des reports. Mais l'ensemble de ces reports ont un seul objectif. C'est le souci de bien faire et c'est de créer les conditions de collaboration avec le gouvernement du Mali. Parce que le Reconseil n'est pas n'importe quelle association qui peut le faire. C'est vrai que nous pouvons faire notre conférence comme nous voulons, comme nous l'entendons. Mais lorsque nos autorités sont disponibles à nous accompagner, nous bénéficions d'une école suffisante auprès de ces autorités. nous avons estimé qu'il faut rester, même si ça va nous coûter en temps et en argent, il faut rester pour faire la conférence ensemble. Donc voilà un peu la conférence initialement prévue. Demain à partir de 10 heures sera légèrement reportée pour créer les conditions en tout cas favorables à une conférence organisée à la fois par notre département des titres, mais aussi le Reconseil. Le Reconseil des Malins de Serre à hauteur de souhait. Voilà un peu l'information principale que nous voulons vous donner dans ce point de presse. Restons à votre disposition pour des éventuelles questions ou des besoins d'éclaircissement. Pour des besoins d'éclaircissement. Non, non, je ne parle pas à Bambara Malaise. Donnez-moi un bloc. Non, c'est la presse. C'est la presse. Qu'est-ce que tu veux? Il y a quelque chose pour vous dire? Donc, attendez une minute. Donc, ce qu'ils souhaitent, on va aller par groupe de cinq personnes. On va aller par groupe de cinq personnes. Doucement, mon frère. On va y arriver. Chaque fois que la personne donne son nom, il donne en même temps son organe. L'info. Amadou. L'info. 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 L'info, hein? Daouda Sangaré. Daouda Sangaré. Indépendant. Yacouba. Indicateur renouveau. Il est tout, il est à présent. Oh. Salif, c'est un MZ. Hein? Salif, c'est un MZ. Salif? Salif, Salif. Salif, Salif. Salif, MZ. Salif, MZ. Salif, MZ. Sissoko. Sissoko. Mais pourquoi tes mauvais noms, te... Zissoko. C'est un mauvais noms, Salif. Sangaré, Doumbia, Sissoko. Sissoko. Hein? MZ. MZ. Quel organe? M7. 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 Qui d'autre pour compléter la liste ? Ongotimbe Ongotimbe Ongotimbe, difficile à prononcer même Difficile Comment ça s'écrit ? On n'écrit pas en prononçant. Quel organe ? Quel organe ? Le retour au bercail Le retour au bercail Nous on est déjà au bercail Donc on va voir Donc On a le groupe 5 Amadou Salatouré Amadou Salatouré Daouda Sangaré Yacoubal Boubiya Ongotimbe 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 M. le Président Silenciez-vous-plaît Ne sentez-vous pas un peu Dans la Je peux dire Vraiment des autorités maliennes Chaque fois que vous allez Demander de faire votre congrès Vous demandez quand même de repousser Et ce n'est pas quelque chose qui ne passe pas bien chez eux Est-ce qu'ils n'ont pas de mauvaise foi ? Quoi ? Ça c'est la première question Deuxième question Selon les informations Le Président Abtienne Le Président sortant Qui veut se présenter encore Pour faire le troisième mandat Vraiment serrer Je peux dire Tous pour les autorités Il ne faut pas qu'ils soient présidents Et ce n'est pas ça Qui peut encore Repousser toujours La conférence Dernière question Où nous sommes aujourd'hui avec Des plaintes contre M. le Président Abtienne Que pensez-vous Pensez-vous Par rapport à cette plainte contre nous ? Je vous remercie Merci Le Président Vous l'occupe de la question ? J'ai compris la question Ah ! Le second Le second Le second D'Avda Sangaré Oui c'est bon Bonsoir Moi je voulais savoir Si ces réformes Alors que le Congrès était prévu Le second Si c'est un lien Avec la gestion des justices Le premier D'Avda Sangaré le ministre qui est actuellement chargé des manières de l'extérieur, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème pour les manières de l'extérieur ? Le suivant c'est Salimata Sissoukou. On t'entend mal ? C'est réporté pour toi à l'adapte ? Ah, l'adapte, ok. Mais c'est par rapport au rapport. Les gens, il y a beaucoup de réformes. Vous avez fait qu'un cas organisationnel, est-ce qu'en dehors de l'organisation, quels sont les dessous de ces réformes ? Qu'est-ce que c'est pas le juste ? Qu'est-ce qui explique ces réformes ? Qu'est-ce qui explique le juste ? Vous avez parlé quand l'organisation, mais est-ce que c'est réellement ça ? Qu'est-ce qui s'est fabuleux, concrètement ? C'est tout, non ? C'est tout. C'est tout. ... C'est tout. ... C'est tout. Bon. Donc, nous avons entendu les différentes questions ou préoccupations. La première question consiste à dire, est-ce que les autorités ne sont pas de mauvaise foi ? Je pense qu'il faut mettre les choses à leur place. Une autorité, le ministère des Malines de Seine d'abord est un partenaire. Et dans le cas du partenariat, les gens se complètent. Si un partenaire ne veut pas quelque chose, il a toujours l'attitude de dire non, ça ne m'intéresse pas. Donc faites ce que vous voulez. Puisque ce n'est pas le cas, je suis en mesure de dire que moi, je ne pense pas que notre département ait de mauvaise foi. Alors, la deuxième question, vous parlez si les autorités ne descrivent pas le président. Le Conseil des Malines de Seine est une organisation de masse, basée sur des principes qui sont régis par ses statuts et ses règlements intérieurs, mais aussi qui fonctionne sur le système de la pyramide, c'est-à-dire que c'est de la base au sommet. Si la base décide de quelque chose, je ne pense pas que le gouvernement ou les autorités ont un choix à la décide. Nous sommes une organisation autonome, partenaire plus virgée de l'État, mais autonome. A l'origine, c'est une organisation fédérative de l'ensemble des associations qui existent en l'étranger, créée par les Malines de l'extérieur, animée par les Malines de l'extérieur et pour le compte des Malines de l'extérieur. Donc nous, nous ne pouvons pas interpréter ou nous nous fions à la volonté ou à une décision de quelque chose, surtout que ça ne nous a pas été dit. A la date d'aujourd'hui, je vous dis que, conformément aux statuts et règlements intérieurs en vigueur, il n'y a rien qui empêche le président Habib Sela de se représenter. Nous n'avons eu aucune instruction, aucune consigne d'une autorité quelconque à son encontre. Il représente la volonté des Malines qui l'ont mis en place. Son mandataire a mis en jeu aux mêmes Maliens, s'ils décident de les conduire, il n'y a aucun problème. La troisième question, vous avez parlé de plainte. Fort heureusement, le conseiller juridique, qui est le maître Hassan Bari, que vous connaissez tous, est là, il pourra vous donner d'amples informations sur cet aspect juridique, puisque c'est dans son domaine. Donc, l'autre question, si le ministère des Malines des Syriens n'est pas un problème pour les Malines des Syriens. Ah, si le ministre n'est pas un problème pour les Malines des Syriens. Vous savez, un ministre fait partie d'un gouvernement. Et un gouvernement a une politique et une action qu'il met en œuvre sous la direction d'un premier chef de gouvernement, conformant à la volonté des chefs de l'État. Donc, nous, nous ne pouvons pas singulariser les actions des ministres. Il est certes l'interface, le point focal entre nous et le gouvernement, mais il est en charge de l'application de la politique du gouvernement dans le domaine qui a été atteigné, notamment la gestion des Malines des Syriens. Donc, en aucun cas, pour moi, un membre du gouvernement, sauf avec une solidarité gouvernementale, ne peut pas être, en tout cas, un problème. Le report de date en date. Je vous dis très sincèrement, je sais que beaucoup de choses ont été dites sur les réseaux sociaux, dans l'intoxication. C'est aussi simple que ça. Le Reconseil des Malines des Syriens avait un mandat qui devait finir en août 2020. Ça a coïncidé avec le Covid et la crise sanitaire. Le Covid, ce n'est même pas seulement un problème de santé, c'est que les frontières sont fermées. Vous avez dans cette salle des dégâts qui sont venus de Norvège, qui sont venus du Japon, de l'Italie, de la France. Ceci n'avait pas du vol. Et la majorité de ces pays, si vous connaissez la géographie, vous savez quand même qu'il y a 77 pays, peut-être que les 40 sont en dehors de l'Afrique. Du moins, ça ne peut pas arriver. En dehors de la Guinée ou du Sénégal, les pays voient d'une personne ne pouvaient arriver. Donc, c'est ça qui a motivé le report en attendant. Lorsque les conditions sont réunies, nous avons demandé au département de nous accompagner. A notre demande, ils ont pris des engagements. Il s'est retrouvé qu'il y a eu des convenances de calendrier. Ça devait se tenir, mais entre-temps, notre ministre, avec le ministre de l'administration, c'est une mission du gouvernement. Ils sont allés faire le lancement du problème d'enrôlement en Côte d'Ivoire et à Boacu, le président de la Ligue de Côte d'Ivoire peut en témoigner. Donc, pour des questions de courrier, ils ne pouvaient revenir que le lundi. Entre-temps, la CDAO a une mission. Donc, c'est pour toutes ces raisons. Donc, nous n'avons pas eu le temps de se parler, de s'approcher, etc. C'est seulement maintenant que nous nous sommes approchés et nous avons communiqué, compte tenu de beaucoup de choses qu'il faut arranger, il est nécessaire de reporter. C'est une volonté commune. Sinon, on n'a aucun problème. Si on veut aller en conférence, tout de suite, on va en conférence. Mais le faire sans l'accompagnement des élèves, parce qu'une conférence aussi, c'est des résolutions. Ceux qui ont en charge la prise en compte de nos préoccupations sur le gouvernement, c'est à qui on va demander d'aider nos compatrières à l'extérieur sur le gouvernement. Donc, c'est pourquoi nous gardons l'espoir du monde que nous ferons cette conférence en présence de toutes les autorités pour que vraiment on puisse en tirer le bénéfice qui s'impose. Je crois que la dernière question, avant que Maître Asambari ne réponde, c'est à la date. Madame, puisque on est en concertation sur les dates, la date vous sera communiquée ultérieurement. Je vous remercie. Bonsoir. Je voudrais, à la suite de M. Mohamed Isidibé, vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, apporter quelques éclaircissements. Mais avant de le faire, je voudrais féliciter remercier tous les journalistes qui ont accepté faire le déplacement pour relayer une information qu'ils sont censés trouver à la source, une vraie information, une information à la source. Mais je voudrais surtout féliciter les membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et surtout les délégations nombreuses qui sont venues de l'extérieur pour cette septième conférence. Certaines questions ont été posées qui se rapportent exactement comme il a écrit. La décision de rapport a-t-elle un lien avec la décision de justice ? Non. Comme l'a rappelé Sidi Bé, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le ministère des Maliens de l'extérieur sont des partenaires. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le ministère des Maliens de l'extérieur n'est pas une tutelle des Maliens de l'extérieur. C'est un partenaire des Maliens de l'extérieur. Et l'organe de partenariat s'établit à travers le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est un organe pour mieux gérer les Maliens de l'extérieur. Mais ce n'est pas une tutelle. La tutelle de toutes les associations, vous le connaissez bien, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est ça le tuteur. L'autre est utilisé pour la gestion de proximité, la gestion facile avec les Maliens de l'extérieur à travers une organisation, à travers l'air fêtière. Et la fêtière la plus représentative, il ne faut pas concevoir la fêtière la plus représentative, sur le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. D'aucuns ont pu penser que, oui, hier ou avant-hier, il y a eu une décision de justice. Et certains, j'ai vu dans certaines presses, qui ont dit, on a interdit la tenue de la conférence des Maliens de l'extérieur. Habib ne peut plus être président des Maliens de l'extérieur. Tout ça, ça a été écrit. Je suis convaincu que vous tous, vous avez vu ça, et ce qui peut-être nourrit un peu l'esprit des uns et des autres pour que la question revienne tout de suite. Eh bien, je vais vous dire, j'assistais le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dans une procédure initiée par un Gabonais appelé Mamadou Mere Diawara. Voilà la décision du juge. Il ne faut pas interpréter comme vous voulez. Non, l'interprétation est très claire. Il n'y a aucune interdiction. Si aujourd'hui, ce soir, vos conseils décident de faire sa conférence, elle le fera. Elle le fera. Je vous dis, lis clairement la décision. « Constatons la fin du mandat de Habib Silla à la tête du Haut Conseil depuis mai 2020. » Oui, personne ne conteste. Personne ne conteste. Ni le Haut Conseil, ni personne. Et ça, ce n'est même pas un argument. C'est parce que le Haut Conseil ne pouvait pas tenir la conférence à la fin de ce mandat que la conférence n'a pas pu avoir lieu. Donc, on n'a même pas besoin de constater la fin. Voilà pourquoi on tient la conférence parce que le mandat est fini. Si le mandat n'était pas fini, vous n'avez pas besoin de réunir les gens pour ça. Donc, ça, c'est déjà connu. « Constatons la fin du mandat de Habib Silla à la tête du HME depuis mai 2020. Ordonnons un sursis à tenir toute conférence ou réunion au nom et pour le compte du Haut Conseil jusqu'à la surveillance d'une décision sur le fond pendante devant la juridiction des seins. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a demandé au Haut Conseil de sursoir. Mais ce que le juge n'a pas compris. Parce que le juge a pensé qu'il y avait une procédure de fond devant le tribunal d'ici. C'est pour cela qu'il dit jusqu'à la surveillance d'une décision sur le fond. Mais il n'y a pas de décision sur le fond. Il n'y aura pas qui a saisi le tribunal. Personne n'a saisi le tribunal. Au contraire, il n'a pas compris. Il lui a été dit que celui qui a engagé cette action avait dans le temps initié un référé devant le tribunal de première instance de Libreville. Le tribunal de grande instance de Libreville s'est déclaré incompétent en le renvoyant devant le juge du fond. Devant le juge du fond, cette affaire est pendante. Voilà pourquoi nous avons dit au juge vous ne pouvez pas vous charger de cette affaire que quand le juge gabonais, quand le juge du fond aura statué pour qu'il n'y ait pas de contrariété de décision. Le Mali dit ça, le Gabon a dit ça, le Mali dit ça. Non, ça n'existe pas dans le domaine juridique. Donc voilà pourquoi nous avons demandé il a dit jusqu'à ce que l'affaire pendante devant la juridique générale. Il n'y a pas d'affaire pendante. Donc nous avons compris qu'en réalité le juge même n'a pas compris. Il dit ordonnons une astreinte de 10 millions par jour de refus d'obtempérer. Donc si vous n'acceptez pas de sursoir, chaque fois que vous allez vous tenir la conférence, je vous condamne, c'est des astreintes, à payer 10 millions par jour de refus d'obtempérer. C'est un choix. Si je veux, je dis ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Je vais tenir ma conférence, quel que soit le cas de figure. Je serai aussi prêt à payer les astreintes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas d'interdiction de tenir une conférence. Mais la conférence ne tient pas pour les raisons que Siribé vous a indiquées. Vous êtes dans un système de partenariat avec l'État. Quand votre partenaire sollicite quelque chose, accédez. C'est votre partenaire. Vous n'êtes pas en guerre. Vous n'êtes pas en guerre contre l'État. Quand l'État accède et demande un report, acceptez. Et donc ce report a été accepté par les représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur suite à les rencontres avec les autorités gouvernementales. Voilà la vérité. Qu'on arrête de nous mentir nous-mêmes. Qu'on vous dise toute la vérité. Et voilà pourquoi il était bon que vous soyez là, que vous entendiez toute la vérité. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction. Contrairement à ce qui a été dit dans les jours. Il est interdit de tenir la conférence. Il est interdit Habib Silla. Non, ça ne peut pas l'être. Pourquoi ? Parce qu'aucune décision du juge de référé ne peut toucher à l'éligibilité et à l'inéligibilité. L'éligibilité et l'inéligibilité, c'est des questions de fonds qui relèvent de la seule compétence du juge de fonds. Or, lui, c'est un juge de référé. Donc, il ne pouvait même pas dire Habib ne peut pas être candidat. Il ne pouvait même pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit ressort de l'appréciation souveraine du Haut Conseil des Maliens d'électeur. Voilà, monsieur le Président, ce que je voulais ajouter à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus mieux d'expliquer des problèmes juridiques que ceux qui sont dans le domaine. Parce que d'aucuns ont entendu... Pardon, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'aucuns ont entendu qu'on a interdit... On a interdit une conférence. On a interdit Habib Dezeheli. Vous avez entendu. Il n'a été nulle part que Habib n'est pas éligible, qu'il est interdit d'être élu ou d'être quoi que ce soit. Il y a eu une décision qui a été... Nous, nous sommes légalistes. Nous sommes des républicains. Nous respectons notre pays. Nous nous sommes conformés à ça, à la demande de nos partenaires. Si ce n'était que ça, là, on tenait notre conférence de main. Au pur des cas, comme on dit, si on constate et que cette décision a fait l'objet d'appels, etc., et que si cela n'est pas réglé, en termes de mots, on pourrait lui dire oui, vous avez tenu, l'appel a confirmé, la Cour civil a confirmé, vous devez payer 10 millions. Mais on n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Donc vraiment, comment dire, c'est une fumée pour rien, quoi. Donc je pense que... Je pense que... Non. Est-ce qu'elle n'a pas influencé un peu ? Hein ? Est-ce qu'elle n'a pas un peu influencé ? Je ne l'ai pas remonté. Mais on vous a répondu que ce n'est pas un lien. Si ce n'est que la décision de justice. Mais on est à Réunion, là. Toute la décision de justice, est-ce qu'on va vous réunir ici ? On est à Réunion, là. T'as une Réunion, non ? Oui. Alors, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, vraiment. On a dit, on l'a fait par rapport à une bonne organisation avec... pour créer les conditions, en tout cas, d'une organisation commune avec le gouvernement que nous respectons. Pour lesquels l'ensemble des présidents des Mali qui vous voyez là sont des ambassadeurs. Tous les jours, ils ne défendent que le Mali à l'Estérie. Ils ne sont ni financés. Ils ne perçoivent rien pour l'amour du pays. Parce que notre problème aussi, c'est à l'intérieur. Nous n'avons pas la même conception du Mali que vous. Nous, le Mali, pour nous, c'est tout. C'est pourquoi nous sacrifions. Nous sacrifions nos moyens, nos familles et tout. Et c'est pour cela que nous acceptons toujours le même sacrifice. Donc, je pense que... Vous dites que vous n'avez pas la même conception du Mali que nous. Vous dites que vous n'avez pas la même conception du Mali que nous. Vous voulez dire quoi par là ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand on discute avec des Maliens de l'extérieur, notamment, beaucoup se plaignent du problème de chaque Nina. Là, est-ce que votre propre conseil est en train de faire quelque chose pour les Maliens de l'extérieur et pour les assouder ? Laissez-le laisser. Bon, laissez. Pardon. Écoutez. Écoutez. Il faut que ça soit clair. Je vais... Pardon. Écoutez. J'étais venu pour écouter. Il faut écouter. Mais qui... Non, on va arrêter. Non, on a peur. On n'a pas peur. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il faut essayer d'attendre. Il faut que les gens soient éclairés. C'est un autre avantage. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas vu ici un Malien, en tout cas commerçant ou un Malien, qui se promène dans les polices, dans les commissariats, dans les tribunaux pour payer de l'argent et sortir ses compatriotes. Nous, nous le faisons. Je n'ai pas vu ici, en tout cas, quand il s'agit d'apporter l'effort des Maliens ici. Les Maliens de l'extérieur ont apporté 1,2 milliard de millions. Ils ne sont pas les plus riches. L'ensemble des opérateurs économiques au Mali ont apporté 20 millions. C'est pourquoi j'ai dit nous n'avons pas la conception. C'est-à-dire nous, on a une notion, on avait quitté dans nos familles sans chaussure. On est allé se battre pour réussir. Tès que nous avons réussi, là, nous les raménons ici. C'est pourquoi nous avons l'esprit de sacrifice d'abord pour nos familles qui sont restées et aussi pour notre pays. La deuxième question, c'était quoi ? Le problème de la carte nena, il faut qu'on éclaire, il faut que les gens soient éclairés. D'aucuns pensent que c'est un problème de document. D'aucuns pensent que c'est un problème difficile à régler. D'aucuns pensent qu'il y a un manque de volonté. Le problème de la carte nena, c'est quoi ? On est dans le monde de la biométrie. Aujourd'hui, le Mali est l'un des rares pays, même au sein de la CEDEAO, qui n'a pas de carte biométrique. pour ceux qui voyagent, ils sont embêtés tous les jours dans les aéroports parce qu'ils n'ont pas un document biométrique. C'est des questions de sécurité. Maintenant, le problème de la carte nena, là où se pose, il y a effectivement des gens qui ont, pour des raisons que vous connaissez, pour les sacrifices que je viens de dire, sont allés travailler au nom de, comme la plupart c'est des sangarés et des dumbia, ils ont travaillé au nom des sidibés et des baris. ils veulent maintenant que les choses soient conformes à ce qu'ils ont fait. Ça, c'est des problèmes qu'on peut gérer, qu'on essaie de trouver à l'amiable. On ne peut pas dire officiellement à l'ensemble des pays du monde que le Mali va adopter un système qui permet à chacun de changer ton nom. Autrement dit, moi, Tidibé, qui ne change pas mon nom comme dumbia, ma pièce ne sera pas crédible. Donc, c'est quelque chose qui se règle avec l'esprit. Nous voulons vraiment aider nos compatriotes. Quand je dis nous, le gouvernement malien, mais il y a quand même des procédures pour trouver une solution qui ne peut pas être plus rapide. Quel est l'État qui peut déclarer officiellement que les ressources et les ressources sont libres de changer de nom tous les jours ? On ne peut pas le faire. C'est une question de crédibilité aussi. Mais on est aussi conscient que nos gens souffrent là-bas par défaut de pièce. Et cette pièce, elle est maîtresse pour nous. Les Maliens de l'Escénère ne peuvent pas exister sans ce document-là. le passeport. Donc, les docent cherchent à savoir séparer le passeport du document de la carte d'un an, chercher un numéro ou créer une loi. Comment on l'appelle ? La loi dérogatoire. Une loi dérogatoire. Mais ça a besoin d'analyser, de voir comment ça joue pas la crédibilité des uns et des autres. Parce que vous pouvez venir, monsieur, en Guinée aujourd'hui où je suis. Vous êtes Diallo. Demain, vous venez, vous êtes méga. Après, demain, quelle est l'image que les Guinéens vont avoir du pays ? Puisque c'est le Mali qui dort. Donc, faisons 13 ascensions. C'est un problème très sérieux qu'on cherche la solution. Mais vraiment, ce n'est pas un problème où il faut taper sur tous les doigts. Il faut accepter, il faut faire ceci. Je vous remercie. Je pense que la séance est levée.